Jean-Marc Fillon, agriculteur Teuville, entre Chartres et Vauves. Sur l'exploitation, nous produisons uniquement des céréales, maïs, colza, blé. On a jugé utile d'avoir un bâtiment nouveau. La décision était plus facile avec la jonction du voltaïque, ce qui permet d'avoir une complémentarité dans le projet, tant au niveau économique que l'utilisation au quotidien. Le bâtiment sert donc au stockage de céréales, uniquement. Quand on a commencé avec des panneaux solaires, des appareils d'irrigation, des petits appareils qui sont grands comme une assiette pratiquement, et qui rechargent une batterie, on se dit pourquoi pas des centaines de mètres carrés. Moi j'ai toujours cru, alors que beaucoup de gens ne croient pas au vent, ne croient pas au soleil. Les panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur différents types de bâtiments. Certains points vont devoir quand même être contrôlés. Évidemment l'orientation du bâtiment, sa pente, sa tolérance de charge. Et puis il va falloir que le réseau électrique qui va passer à proximité de notre bâtiment, et qui va supporter notre réinjection photovoltaïque, soit suffisamment bien dimensionné pour justement pouvoir accepter cette puissance. Aujourd'hui sur cette installation-là, la totalité de cette production électrique sera revendue pendant une durée de 20 ans à EDF. L'installation est équipée de 315 panneaux solaires de marque Kussel allemande, pour une puissance installée totale de 78 750 Watt Kret. On va avoir un retour sur investissement qui va être de l'ordre de 11 à 12 ans. La vente d'électricité va permettre de rentabiliser le coût de l'installation, et les années qui vont suivre jusqu'aux 20 ans vont permettre à M. Fillon de dégager un revenu qui lui permettra d'amortir une bonne partie de son bâtiment agricole.